Bon, super. Bien, bonjour à vous tous. Super, on a de la France. Le chat, dis-tu bon? Ouais, ça se peut. Je pense qu'on utilise juste le Q&A dans les webinars. Mais le Q&A, c'est correct. Vous pouvez me répondre dans le Q&A. Super, on a de la France, la France. Comme vous voyez, je suis Charles Lemier. Je suis un Customer Success Manager à ISHU. Cette édition française, c'est la première qu'on fait parce que je suis le seul qui parle français dans la compagnie. Et désolé pour l'accent ou des fois les mots anglais, ça fait 12 ans que je suis déménagé du Québec, mais je vais faire mon possible pour que ce soit le plus bon français et que vous pouvez avoir un bon webinar. Fait que là, on va commencer. Le Québécois est merveilleux. Merci. Fait qu'on va commencer avec la première chose. Comme vous pouvez voir, vous êtes tous en sourdine. C'est juste pour être sûr que la qualité du webinar soit au meilleur. Mais comme vous avez déjà commencé à utiliser le Q&A, s'il vous plaît, posez toutes les questions ou les commentaires que vous voulez. Si j'ai pas le temps de répondre à vos questions durant le webinar, personnellement, après le webinar, aujourd'hui, je vais vous envoyer un courriel avec la réponse de votre question. Fait que ça va me faire plaisir. C'est vraiment un webinar interactif le plus possible. Fait que toutes les questions que vous avez sont vraiment welcome. Fait que commençons avec un peu l'agenda ou l'ordre du jour. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment vous donner un grand plan de tous les CHU et les outils que vous avez accès avec les meilleures practices, les practices que vous pouvez utiliser ces outils-là. Fait qu'on va commencer avec créer et optimiser avec des liens. Fait que c'est vraiment le numéro un, le départ. C'est de créer vos publications. On a des outils pour vous aider à créer vos publications. Et Evelyne, oui, le webinar est enregistré et après le webinar, vous allez recevoir un réel avec le lien du webinar. Fait que si vous devez quitter avant la fin, au moins, vous allez avoir toute l'information que vous avez besoin. Après ça, je vais vous montrer les liens vidéo. Fait que le but d'une publication digitale, c'est vraiment de la mettre interactif avec des liens ou des vidéos dans la publication. On va parler de réutiliser votre publication avec des article stories, visual stories et GIF. Fait que vous prenez la publication et vous pouvez réutiliser dans d'autres formats, si on peut dire comme ça. Après ça, nous avons option de partage. Fait que vous pouvez embed dans le website. Fait que vous pourrez prendre la publication et la mettre dans votre site Internet. On a le Postume Reader Link, le QR code pour vous aider à partager. Fait que le but ici, après ça, l'étape 3, c'est que vous avez créé, réutilisé votre publication d'autres formats. Après ça, le but, c'est de la partager au plus possible pour vous donner le plus de trafic sur vos publications. Les statistiques, je vais vous montrer comment lire vos statistiques. C'est assez important. Et quand vous allez voir des petites étoiles vertes comme ceci, ça veut dire que c'est des outils, vous devez avoir un plan premium ou optimum pour utiliser ces outils-là. Fait que c'est ça que ça veut dire les petites étoiles vertes. Après ça, je vais traduire en français. C'est notre slogan. C'est créer le poids et partagé partout. Fait que le but de Issue, c'est vraiment si vous créez une publication et avec votre publication, vous pouvez créer d'autres contenus pour maximiser, pour générer du trafic sur cette publication-là. Fait que c'est vraiment ça, ce qu'on va voir aujourd'hui. Fait que commençons avec Cré, c'est comme la base. Première chose, c'est quand vous allez, et ça c'est gratuit, quand vous allez dans votre compte Issue sur la page principale, la home page, vous allez voir dans le bas, on a des templates. Là, j'ai cliqué juste sur le magazine Template. Nous avons différents formats pour vos portfolios, catalogues, menus, présentations. Et tous ces templates-là sont gratuits. Vous pouvez les downloader, choisir le type de fichier ou de software que vous aimez utiliser pour créer vos publications. Fait que ça, c'est vraiment votre discrétion. Fait que vraiment, c'est déjà tout formaté. Vous avez juste à changer les images et le contenu. Fait que vraiment bon outil pour vous aider à créer une publication plus rapidement. L'autre outil qu'on a, c'est dans Canva. Si vous avez jamais utilisé Canva, Canva, c'est un outil, c'est un logiciel pour créer des publications aussi. Plus d'éléments de création, je dirais. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a une intégration avec Canva. Fait que vous pouvez, quand vous allez dans Canva, vous pouvez chercher ou cliquer sur More et vous cherchez l'application Issue. Et ce que ça fait, en fait, c'est quand que votre publication, votre document est prêt à downloader, au lieu de downloader, vous allez cliquer sur Issue et ça va uploader dans votre compte Issue. Fait que ça vous évite une interaction, je peux dire comme ça. Fait que c'est vraiment le but de cette intégration-là avec Canva. Fait que super cool logiciel. Personnellement, j'adore l'utiliser. Fait que vraiment cool logiciel à regarder. Quand vous avez commencé avec ces trucs-là, c'est de savoir la préparation de votre document avant de le télécharger dans Issue. Deux, trois petites choses. Ça va commencer avec le lecteur. Bien, first, le lecteur de Issue, le Reader. C'est responsif. Ça veut dire que peu importe le format que vous allez uploader dans Issue, votre fonction. Fait qu'il n'y a pas de dimension spécifique, ce qui est quand même intéressant. Après ça, le type de fichier, bien, comme vous pouvez le voir, à peu près les fichiers les plus principaux. Je vous dirais PDF, parce qu'on voit le plus. Words, PowerPoint, on voit souvent aussi. Fait que probablement les fichiers les plus principaux sont acceptés. Après ça, quand la préparation, un autre truc, c'est la mise en page correcte. Ça, c'est un petit détail qui est quand même assez important. C'est que quand vous allez le downloader, votre document, si, mettons, vous utilisez InDesign ou d'autres logiciels de ce type, vous allez le downloader en une page. One page, là, c'est une page format. Et ce que ça va faire, c'est que ça va ressembler à ça, comme vous pouvez voir ici le petit GIF, là. Ce qu'elle va faire, c'est quand vous allez le uploader dans Issue, ça va le convertir en deux pages. Fait que vraiment le type magazine, là, qu'on peut dire, quand on flippe les pages, il y a deux pages, la page de gauche, de droite. Fait que parce que si vous le downloader en deux pages, quand vous allez le uploader dans Issue, ça va le convertir en quatre pages. Et justement, on ne sait pas ce qu'on veut faire, là. Fait que juste détailler, le mettre en downloader une page et ça va le convertir en deux pages correctement. Un petit détail, mais très important. Télécharger, un autre petit truc, quand vous y allez, avant de télécharger, avant de uploader votre document dans Issue, c'est un petit détail, mais quand même assez important, c'est que le nom de votre document que vous avez, mettre le nom dans votre ordinateur, comme exemple ici, là, Issue Art Mag, va être utilisé dans l'URL de la publication. Fait que juste comme, juste être sûr que le nom que vous voulez publier, mettons, peut-être dire, c'est le bon nom. Fait que juste un petit détail ici, là, parce que des fois, on peut voir, mais ça peut être le nom de la publication, puis après ça, version 23, puis là, avec la date, puis d'autres informations que peut-être sont pas intéressants à mettre dans l'URL. Fait que juste un petit détail, avant de télécharger. Fait que quand qu'après, on s'en va dans l'autre section, optimiser avec des liens et des vidéos avant que j'aille dans une autre section. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce que je viens de discuter? comment, bien, l'issue template, comment créer, télécharger? Si vous avez des questions à propos de cela, s'il vous plaît, Q&A, c'est pour ça. Fait que optimiser avec des liens et vidéos, bien, c'est, je vous dirais, c'est vraiment une section super importante parce que ça va vraiment garder vos lecteurs dans la publication. C'est sûr que ça dépend de quel type de publication que vous créez. Mais mettons que c'est un guide de voyage ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'on va mettre des liens et des vidéos dans votre publication. On va garder vos lecteurs actifs dans votre publication. Fait que vraiment un outil vraiment intéressant à faire. Quelques petits trucs à propos de tout ça. C'est qu'avant de télécharger, bon, comme vous pouvez le voir ici, mettons, j'étais dans Canva, je crée un document, je mets des liens internet, de sites internet ou des adresses courriel. Si, mettons, j'ai 30 adresses courriel ou quelque chose comme ça, quand vous allez uploader votre publication dans la section settings que je vais vous montrer un peu plus tard dans une démo. On a un outil qui s'appelle Detected Links. Et si vous mettez, cliquez dessus, ça va mettre vert comme ça, ça va détecter tous les liens de sites internet de courriel. Et ce que ça va faire, c'est que dans votre publication, les gens vont pouvoir cliquer dessus. Fait que s'ils cliquent sur le site internet, ça va ouvrir une autre table dans leur browser. Fait qu'ils peuvent aller sur le site internet. Et si ils cliquent sur l'adresse courriel, ça va ouvrir une autre table aussi. Et s'ils utilisent Gmail, ça va ouvrir Gmail et de là, ils peuvent envoyer un courriel. Fait que c'est vraiment un petit truc, un outil pour vous aider à garder une interaction avec vos lecteurs. Fait que ça, c'est la première partie de liens et vidéos. La deuxième partie qu'on peut ajouter encore plus, c'est que vous pouvez intégrer des vidéos dans votre publication. Les vidéos, il se doit d'être sur YouTube ou au demo. Mais intégrer des vidéos. Fait que ça peut être dans la publication. On va voir un carré, mettons, YouTube. Fait que les gens peuvent cliquer dessus et écouter la vidéo directement dans la publication. Fait que c'est super intéressant de garder les gens, de leur attention dans votre publication. Vous pouvez même avoir, si vous vendez des produits ou services, vous pouvez mettre un lien d'achat. Ce qui veut dire, ça va vous montrer une icône panier. Et de là, mettons, si vous avez un magasin sur Etsy ou eBay ou n'importe quel logiciel, en mettant cette icône-là, le lien, bien, quand les gens vont cliquer dessus, ils vont être redirigés directement, exemple, sur Etsy. Et de là, ils peuvent acheter le produit. Fait que c'est vraiment intéressant. Allez à la page dans votre table des matières. C'est super rapide à faire ça. C'est super intéressant parce que, mettons, si vous avez 100 pages dans votre publication et les gens arrivent à la page 2, exemple, et c'est la table des matières. Et au lieu de flipper les pages parce qu'ils sont vraiment plus intéressés à l'article ou la documentation à la page 80, bien, au lieu de flipper, cliquer jusqu'à la page 80, bien, quand ils sont sur la table des matières, vous pouvez cliquer directement sur Artic, ABC, page 80, puis ça va les rediriger directement sur la page 80. Fait que c'est vraiment un super petit truc ici qui garde encore vos gens actifs dans la publication. Vraiment, essayez de vous rappeler que tous les liens, les liens, acheter des liens, des vidéos, c'est vraiment de garder le plus longtemps possible vos lecteurs dans l'application. Evelyne, elle demande, quand on insère une vidéo YouTube, est-ce qu'à la fin de la vidéo, la lecture s'arrête ou bien passe-t-il directement sur les propositions YouTube? Les propositions sont en bas de vidéo. C'est une bonne question. Probablement que oui, mais ça, je vais te revenir avec ça. Je vais faire un test après le webinar, mais moi, je ne suis pas sûr. Je vais faire un test et je vais te revenir après ça avec un courriel. Bonne question, vraiment bonne question. Mais peut-être pour comme avant, je vais quand même t'envoyer un courriel, mais pour répondre à ta question, pour être sûr, une chose que je suis sûr, c'est qu'avec... Oups! Oups! Avec Vimo, avec Vimo, il n'y a pas comme la bannère en bas avec d'autres propositions de vidéo. Ça fait que ça peut être comme une solution, mais je vais quand même faire un test à propos de ta question. Ouais, fait que c'est ça pour les liens vidéo. Ça fait que c'est super cool à utiliser. Puis le but aussi, c'est pas nécessairement... Vous n'avez pas besoin de mettre 30 vidéos dans votre publication, de ne pas juste avoir un vidéo au début ou à quelque part. Ça peut être intéressant pour vos lecteurs. Ça fait qu'après qu'on a uploadé une publication, on a ajouté des liens. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est réutiliser votre publication dans d'autres formats. Ça fait qu'une des premières choses, on appelle ça article story. C'est vraiment de prendre... C'est de créer des petites histoires, je pourrais dire, par rapport à votre publication. Ça fait qu'exemple, si vous avez une publication avec 5 articles, vous pouvez créer 5 articles story avec la publication principale. Et avec, mettons, ces 5 articles story, vous pouvez les partager sur vos réseaux sociaux pour les 5 prochaines semaines. Ça fait que ça vous donne plus de contenu avec le même contenu principal. Ça fait que c'est vraiment la base. C'est une autre façon de créer du contenu qui vient de votre publication. Et de ça, vous pouvez ajouter les images que vous voulez, changer le texte. C'est vraiment, vous pouvez l'éditer à la façon que vous voulez. Ça fait qu'une bonne chose, ça peut être géré dans votre newsletter, votre liste de newsletter, au lieu d'envoyer la publication principale, vous pouvez, mettons, écrire 5 articles story de votre publication puis envoyer 5 courriels, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Mais si vous voyez article story, c'est une façon de maximiser votre publication en créant d'autres contenus. C'est vraiment le but de ça. Et quand vous créez des articles story, que je vais vous montrer ici, sur votre profil issue, et quand les gens vont envoyer sur le profil issue, ils peuvent cliquer sur le bouton ici, Show story inside. Et de là, ça va comme changer comme ça. Ils peuvent voir tous les articles story qui ont été créés de cette publication. Ça fait que de là, ils peuvent créer, cliquer dessus et ils peuvent commencer à lire la publication, juste cette section. mettons que c'est juste cette section-là qui sont intéressés. Ça fait que c'est un outil intéressant. Et en dessous de la publication, en dessous du flipbook, ils vont pouvoir voir comment que publication, des articles story ont été créés. Ils vont même, ça va même donner le temps, comment ça prend pour lire cette article story. Ça fait que vraiment, vraiment intéressant à utiliser. Ça fait que ça vous donne plus, équipe l'attention de vos lecteurs sur vos publications. Ça fait vraiment cool outil. Après ça, l'autre outil qu'on a, c'est le visual story. Et ce que ça fait, en fait, c'est que vous allez prendre vos publications et dans la section visual story, vous pouvez créer ces animations-là. Ça fait que si vous choisissez les images que vous voulez, vous changez le contenu, le texte, si vous choisissez le contenu que vous voulez. Et après ça, vous téléchargez ces fichiers et vraiment, le premier, ce qu'on voit que les gens utilisent, c'est vraiment pour Instagram story et Facebook story pour encore générer tout trafic, amener les gens sur vos publications. et on voit les gens aussi utiliser sur Pinterest, TikTok, de plus en plus. Mais vraiment, c'est une autre façon de gérer du contenu avec votre publication de base. C'est vraiment cool outil. Et le dernier que j'ai, c'est le GIF. Le GIF, c'est que ça va prendre votre publication. Vous allez choisir cinq pages. Et ces cinq pages-là, comme on peut voir ici, vont être vus comme ça. C'est vraiment donner un teaser sur votre publication. C'est utilisé beaucoup sur Instagram. J'ai un exemple là-dessus. Je vais vous montrer plus tard. Puis aux dépenses, ça a vraiment été créé pour, mettons, vous envoyer sur votre liste de newsletter sept jours avant la publication, la date de la publication de l'envoi. Ça fait que vous pouvez mettre le GIF et ça donne un petit aperçu de votre publication. Ça fait que c'est vraiment un cool outil. C'est super rapide à créer. Ça prend une minute, deux minutes. Vous pouvez changer de couleur, la couleur du background. Ici, c'est gris. Ça peut être n'importe quelle couleur que vous voulez. Ça fait que c'est un autre outil pour réutiliser votre publication. Est-ce que des personnes ont des questions à propos de article story, visual story et GIF? S'il vous plaît, partagez vos questions. Et parce qu'on a créé ça. Bien, maintenant, on est dans la section partagée. Ça fait que votre publication a été uploadée dans issue. Vous avez maximisé la publication avec des liens, des vidéos. Après ça, vous avez créé d'autres contenus avec cette publication-là. Maintenant, vous pouvez la partager pour générer le plus de trafic possible. Dans cette section, nous avons le premier. Ça s'appelle Full screen sharing link. J'ai gardé les noms en anglais juste pour être sûr. Quand vous allez être dans votre issue compte, vous pouvez garder les mêmes noms. Ça sera plus facile de retrouver la section. Ouais, le Full screen sharing link. Ça fait que c'est vraiment, de là, bien, ça va ressembler exactement à celle-là. Vous pouvez dire, bon, ça, start page. Vous startez à, après ce temps, on veut partir à la page première. Mais vous pouvez changer ça, s'il vous plaît. Double page, ce que ça veut dire, c'est que ça va donner le magazine loop. Ça fait que si je clique sur la page pour aller à la page 2, ça va ouvrir comme un magazine ou un livre. Et si vous cliquez sur single page, ça va juste être une page à la fois. Et pourquoi qu'on veut utiliser single page? C'est vraiment si vous avez plus un size par 9 dimensions, plus comme un deck présentation. Le double page n'est pas vraiment facile à lire. Ça fait que c'est vraiment le single page. Il y a de là que vous pouvez tester ici avant de prendre le lien. Vous pouvez changer la couleur du background. Ça fait que vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous désirez. Vous pouvez ajouter votre logo ou mettre une image dans le background. Ça fait que c'est vraiment à votre lien. Vous pouvez promote your publication. Ça fait que ça va ajouter sur le cliquer ici. Ça va ajouter un read more comme le share. Vous pouvez enlever le share si vous ne voulez pas. Ça fait que c'est vraiment à votre discrétion. Et de là, quand vous êtes prêt, vous avez juste à cliquer sur save and get link. Vous allez avoir un petit pop-up window et ça va vous donner le lien de cette publication. Ce que ça fait, c'est quand vous allez, et je vais vous montrer un peu plus tard dans le démo. C'est quand vous allez partager ce lien sur vos réseaux sociaux ou par e-mail. C'est que les gens, quand ils vont cliquer dessus, ça va ouvrir une autre, une nouvelle table dans leur browser. Et de là, la seule chose qu'ils vont voir, c'est l'application. Et de là, ils peuvent cliquer les pages de votre publication. Ça fait que c'est vraiment un super bon outil d'envoyer les gens directement sur l'application avec cet outil-là. Ça fait que c'est sur le côté gauche de votre menu, full screen sharing. Après ça, l'autre outil qu'on a, c'est embed on your website. Et c'est vraiment un outil que je pousse souvent. Ça ne veut pas dire de mettre toutes vos publications sur votre site internet, mais peut-être d'avoir au moins une publication ou la dernière de vos publications sur votre site internet. Vous pouvez changer. Ça va vraiment, ça vous aide à garder le trafic de votre site internet sur votre publication, sur votre site internet. Ça vous lui donne un autre contenu à regarder. C'est comme mettre un vidéo sur votre site internet. C'est un peu la même dynamique. De là, vous pouvez changer de background. C'est un peu la même chose que full screen sharing. Alors, on va laisser le checkbox ici responsive. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe la dimension d'écran ou sur votre site internet, où vous mettez ce code pour mettre l'application, ça va bouger en soi. Ça fait que c'est vraiment ce que ça veut dire ici. Vous pouvez envoyer remove issue branding, enlever la bannière ici powered by issue. Ça fait que c'est cliquer ici, ça va enlever ceci. Vous pouvez promote either share. C'est the same as the full screen sharing. La plupart des settings sont semblables à ce que je viens de vous montrer avant. Et de là, quand vous êtes prêts, vous aimez ce que vous avez créé, vous avez juste à copier et coller le code ici. Et de là, après ça, vous pouvez le mettre dans votre WordPress site, Squarespace, Wix, Shopify. Any website will work, va fonctionner. Si vous n'êtes pas sûr avec ceci, vous n'êtes pas le web développeur de votre site internet. Vous pouvez juste envoyer ce code-là et habituellement, il n'y aura pas de problème pour eux d'intégrer ce code dans votre site internet. Et si vous avez encore des problèmes ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel aussi. Je vais faire un plaisir de vous aider avec ceci. Et la dernière chose que j'ai pour partager, c'est quand vous êtes dans votre publication, à droite en haut, il y a un bouton share. Quand vous cliquez dessus, après ça, vous allez avoir le QR code. Et quand vous cliquez dessus, ça va ressembler à ceci exactement, ça va vous donner un pop-up fenêtre. Et de là, ce code, vous pouvez le downloader, deux différents formats, mais ce code peut être ajouté. Ça fait que quand les gens, avec leur téléphone, vont scanner ce code, ça va les amener directement sur la publication. Et ce code, on le voit souvent sur des menus de restaurants, sur des affiches. Si des gens font des événements, COVID, ça va un petit peu mieux. Avec des événements, les gens dans leur kiosque, ils vont mettre souvent le QR code pour que les gens puissent scanner et aller directement à la publication. Ça peut être vraiment sur des cartes d'affaires, on a vu ça aussi. Ça peut être vraiment, les postes de pieds sont infinis, je pourrais dire. Mais c'est vraiment un outil qui, je pourrais dire, est vraiment utilisé à l'extérieur du web. Mais vraiment le fun, c'est déjà là. Ça fait que c'est un bon petit outil à utiliser. Evelyn, j'avais pas vu la question. Double page, single page, d'accord, mais quelle différence avec Autoflip, tu peux mettre double page et Autoflip dans la commune? Oui. En fait, l'autoflip, ce que ça fait, c'est quand vous pouvez faire des tests dans votre compte, c'est quand vous allez cliquer sur le bouton Autoflip, checkbox. C'est quand les gens, vous allez prendre, quand les gens vont arriver sur la publication, les pages vont automatiquement flipper, vont automatiquement tourner. Et peu importe si vous avez utilisé le double page ou le single page, l'autoflip va fonctionner dans cette publication-là. Ça fait que c'est, encore là, c'est personnel. Et ça, vous pouvez faire des tests, voir si vous aimez ça ou non. Ouais, j'ai pas vraiment de bonne pratique à propos de ça, c'est vraiment personnel, mais là, vous pouvez, si je retourne avant. Ouais, comme ici, on voit sur votre site Internet, peu importe si vous mettez double page ou second page, l'autoflip va fonctionner. Et ce que ça fait, c'est quand les gens vont arriver sur votre site Internet, sur la page où cette publication-là est en bed, les pages vont commencer à tourner par automisation, on peut dire comme ça. Ça fait que c'est vraiment ça que ça donne. Ça fait que ça peut être intéressant, spécialement si vous avez une publication qui n'a pas beaucoup de pages. Ça fait que les gens, ils ont même pas besoin de cliquer sur la flèche pour tourner les pages, les pages tournent déjà. Ça fait que ça, ça peut être quelque chose à développer, à utiliser. Ouais, c'est une bonne question, si on peut régler la rapidité du flip, du flip. Non, pas possible, mais c'est une bonne, c'est une bonne idée. Mais c'est, quand vous allez faire la test, vous allez voir, ça tombe pas super rapidement. Je te dirais que l'idée en arrière du autoplip, c'est vraiment qu'au lieu que les gens, c'est pour ça que des fois, on a l'option aussi start page, que vous pouvez changer la page où que la publication va voir parce que des gens, des fois, les gens, ils veulent pas montrer comme le cover la première page. Ils veulent tout ça que la publication, elle va commencer dans la, dans le contenu ou d'un article spécifique de la publication. Fait que c'est vraiment ça, le start page, c'est pour ça que le setting est là. Puis oui, pour l'autoflip, ben, ça va, ça va, ça va, ça va comme captiver l'attention du, de la personne sur cet internet. Ils vont avoir les pages faits, ça va s'amener là, pis de là, ils peuvent cliquer, ils peuvent choisir. Parce que l'autoflip, c'est un coup que tu cliques, après ça, tu peux choisir, ok, je veux aller à la page 20 ou quoi que ce soit. Fait que tu peux, tu peux commencer à cliquer dans l'application, pis gérer où tu veux aller. Fait que au moins au début, ça bouge, pis bon, ça peut t'amener à aller voir cette publication-là sur cet internet. Marc, Marc qui demande une question pour ôter la mention issue for free est possible dans la version free? Je vois ici la bannière, donc, c'est comme vous le voyez, une petite étoile ici là, remove issue branding. C'est ça ce que c'est, si vous cliez dessus ici, ça va enlever ceci. Mais pour cela, vous devez avoir un compte premium ou optimum pour enlever cette petite bannière ici. Ouais, ouais, c'est bien pour continuer avec ta question, Marc. Partout où vous allez voir les petites étoiles, ça veut dire que vous devez payer pour utiliser ces outils. ou ces, ouais, ces outils-là. Alright. Statistique. Fait qu'après avoir fait tout cela, c'est important de comprendre ou de voir, bon, comment les gens ont lient ma publication. Fait qu'un petit détail ici, statistiques par plan issue. Si vous êtes sur un basic ou un starter plan, les statistiques sont limitées aux 30 derniers jours. Fait que c'est un petit détail à savoir. Et si vous êtes sur un premium ou optimum plan avec la petite étoile verte. Maintenant, vous pouvez voir, on appelle ça le all time. Fait que du départ de la publication, vous allez voir les statistiques. Vous pouvez télécharger les statistiques. Vous pouvez voir les appareils de lecture. Il y en a les géographies. Fait comme ça, on peut voir ici le reading device. Vous pouvez voir quels types d'appareils vos lecteurs on lit. Est-ce que c'est plus desktop ou plus mobile, iPhone, tablette. Fait que ça, ça peut être intéressant aussi à savoir. Spécialement avec ce que vous avez montré avec le Actical Story. Si vous voyez, mettons, exemple, 80% de vos lecteurs ici sont sur un appareil, un téléphone ou une tablette. Utiliser l'article Story peut être intéressant aussi. C'est plus facile des fois de gérer la publication avec un article Story sur un téléphone. Fait que ça, ça peut être quelque chose à regarder. La source, la source, deux, trois petits trucs ici. Issue.com, quand vous mettez votre publication publique, ça va être, Issue.com, c'est comme une librairie. Et de là, on a beaucoup de lecteurs, millions de lecteurs qui vont sur Issue.com pour lire des magazines ou des documentations. Et l'autre aspect, c'est dans Embed. Ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez votre publication, vous la mettre dans votre site Internet ou si vous utilisez le Fullscreen Sharing Link, ça va se calculer ici. Fait que vous pouvez voir comment les gens ont vu votre publication sur votre site Internet ou ont vu votre publication avec le Fullscreen Sharing Link. C'est ce que ça veut dire ici, le source. Et Evelyne, elle demande, dans la version gratuite, les stats sont limitées aux 30 derniers jours, mais avec toutes les options premium. Ben, si vous avez une version gratuite, oui, vous allez juste voir les 30 derniers jours de la publication, les statistiques, mais avec toutes les options premium. Excuse-moi, Evelyne, je suis pas sûr de comprendre votre question avec toutes les options premium. Ben, si vous êtes sur un plan premium, vous pouvez tous voir les options dans les statistiques. Ça, c'est, il y a pas de limite. Si vous êtes sur un plan premium ou optimum, oui, vous pouvez télécharger. Fait que ça, c'est des petits détails. La différence pour certains gens, ça les convient. 30 derniers jours, ça suffit. Et pour d'autres, ben, ils ont besoin plus d'options. Fait que c'est pour ça qu'on a premium et optimum. Pour continuer ici, reader around the world. Fait que ça vous donnez vos lecteurs où sont situés à travers le monde. Petit truc. Bon, si votre, le pays que vous concentrez est le premier ici, parfait. Mais des fois, on peut voir, mettons, le deuxième ou le troisième pays que vous avez beaucoup de lecteurs. Ben, ça peut vous donner des indications de peut-être, dans votre future publication, de mettre un article à propos de ce pays ou vous pouvez faire certains ajustements, sachant que beaucoup de votre lecteurs sont dans d'autres pays aussi. Fait que ça peut être utilisé pour ça. Et après, principe de base, ben, les statistiques, c'est en quatre sections, on peut dire comme ça. On a les impressions de comment le poids que le contenu a été servi et vu. Fait que c'est un peu la même façon sur Google. Le site Internet peut être vu sur un search pour un terme spécifique, mais ça ne veut pas dire que la personne a cliqué dessus. Fait que c'est un peu la même idée ici, impression. Read. Est-ce que ça, ça va collecter les gens? Les lecteurs sont restés pendant plus de deux secondes ou plus. Ça va compter à un reads. Fait que vous allez le voir ici. Et l'average read time, ben, c'est comment que, comment de temps que les gens sont restés sur votre publication. Fait que c'est quand même assez important. Et on a les clics ici. Fait que si vous ajoutez des liens sur votre publication, vous allez voir le nombre de clés. Fait que sur la prochaine slide ici. Fait que vous allez voir tous les liens qui ont été ajoutés dans votre publication. Et de là, vous allez voir les impressions. Comment croient que des gens ont été sur cette page. Comme l'impression. Et là, le plus important, comment croient qu'un lecteur a cliqué sur ces liens. Fait que comme si on a des YouTube vidéos. Two pages, ça veut dire dans la table de matière. Si vous avez ajouté cette page-là. Fait que ça, ça peut être super utile. Si vous ajoutez ces liens-là dans la table de matière. Et comme dans cet exemple-là, bon, c'est pas beaucoup un clic. Mais mettons que vous avez 30 clics. Vous pouvez comprendre que cette page-là est très populaire. Et mettons, vous pouvez faire des posts sur vos réseaux sociaux à propos de cette page. Des choses que vous pouvez faire différemment en regardant vos clics. Evelyne, sur un plan BASIC, peut-on télécharger les statistiques? Chosez le type de statistiques, par exemple, qui est venu voir l'application. Non, sur BASIC, vous pouvez pas télécharger les statistiques. Mais mettons que vous upgradez sur Premium. Ça va vous donner cinq ou six fichiers, cinq fichiers, par rapport aux différentes sections de vos statistiques. Et de là, ça vous donne, mettons, Excel. Et de là, vous pouvez gérer vos statistiques. Par exemple, qui est venu? Non, on peut pas, parce que les gens sont anonymes. En fait, tu peux pas savoir qui est venu, comme directement, mettons, avec le courriel, adresse courriel. Pour faire cela, ça prendrait une forme que les gens, pour accéder à votre publication, ils devraient remplir le formulaire. Mais j'ai comme un truc à propos de ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, Evelyn, sur votre site Internet, ce que vous pouvez faire, c'est exemple, vous avez deux pages. Sur la page 1, vous allez avoir un formulaire. Quand les gens vont remplir la formulaire, vous allez rediriger ces gens-là sur la page 2. Et sur la page 2, ils vont avoir un embed en website de votre publication. Fait que de là, vous allez être capable d'enregistrer, je peux dire comme ça, de capturer vos visiteurs, leur courriel. Fait que ça, ça peut être un petit truc à faire. Commençons, démo. Fait qu'on est quand même, ça va vite, ça va vite. Fait que deux, trois petits trucs que j'avais montré dans, quand vous êtes dans votre publication, où il y a les settings ici en bas. Fait que vous pouvez mettre une publication publique. Ou en liste, ce que ça veut dire, c'est qu'elle ne sera pas publiée sur issue.com. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez mettre ici, si vous êtes un basic ou starter, vous allez avoir des ads alentour de votre publication sur issue.com. Sur download, vous pouvez la mettre on ou off si vous voulez les gens qui peuvent avoir accès à downloader votre publication. Detected links, ce que je vais vous montrer un peu plus tôt. Fait que si vous avez ajouté des courriels, des adresses internet, c'est super cool à utiliser. Fait que pour les settings, sur le côté gauche, vous allez voir, ajouter les liens, add links à une vidéo. Fait que vous choisissez quelle page si vous avez ajouté vos liens, add links. Et comme ici, la table des matières que j'aime beaucoup montrer, parce que c'est vraiment pour un lecteur que, comme là, bien, elle a choisi les liens que je veux. Dans ce cas-là, ça va être un go to page. Et comme là, je peux mettre, bon, next page, previous. Personnellement, elle est comme ça. Et là, je veux dire, mettons, je m'envoie à la page 10. Si je clique dessus et ce lien-là va être, on peut cliquer dessus sur la publication. Ça va me rediriger sur la page 10. Fait que super cool à utiliser, add links à une vidéo. Repurpose, article story. C'est ce que j'ai. Là-là, on peut créer un article story. Fait que là, on peut bouger avec ça. On peut ajouter le texte, les images. Je n'irai pas super en profondeur dessus parce qu'on est comme, le temps va très rapidement. Mais tout ce que vous avez besoin est vraiment sur le côté gauche. Une publication, bon, je fais un test avec cette publication-là. Bon, on peut flipper les pages. Cette publication est à vendre. Mais là, elle n'est pas acheté cette publication-là. C'est juste un test. Mais c'est la façon que ça ressemble. Après ça, statistiques. Fait que pour les statistiques, parce que j'ai un compte premium, bon, je peux downloader. Mais là, on peut voir toutes les statistiques comme je vais montrer un peu plus tôt. Pour montrer des vrais exemples, toujours intéressants. Comme c'est un publisher, elle a acheté des articles story. Fait qu'on peut voir tous les articles story. Fait que de là, on peut aller directement sur cette partie de la publication. Et ça ressemble à celui-ci. Fait que super cool à utiliser. Et de là, on peut flipper. Et lui, il a acheté des liens à ses liens de social media. Il a acheté d'autres liens ici, comme on peut le voir. Les adresses courrières. Fait que vraiment, vraiment fun d'utiliser les liens. Add links à la vidéo. Après ça, ici, on a un visual story. Fait que visual story, ça ressemble à ceci. Bon, ça, c'est le gros format. Mais ça va être comme ça. Fait que vous choisissez comment de page que vous voulez. Les images. Fait que c'est super cool à utiliser. Les GIF. Ce que je vais montrer en GIF. Bien, ça ressemble à ça. Sur Instagram, je l'ai utilisé beaucoup. Fait que ça donne vraiment comme un teaser sur leur publication. Fait vraiment cool à utiliser. Après ça, on a un publisher qui a embed dans le website. qui a utilisé l'outil. Fait que ça ressemble à ça. Comme tu vois, lui a changé la couleur. On peut downloader la publication. On peut la share, la partager. Excusez-moi. Et de là, bien, on peut clipper les pages. Et comme il y a des liens ici en bas, on peut cliquer dessus directement. Et bien, et en plus, il a même créé son média, son kit de média. Fait que de là, on peut clipper aussi les pages. Fait qu'il y a plusieurs façons qu'on peut utiliser cela. Et ceci, c'est le full screen sharing link. Fait que quand vous créez cela, c'est le lien. Vous partagez ce lien-là. Et les gens, quand ils ont clé dessus, bien, c'est vraiment l'expérience qu'ils vont avoir sur leur écran d'ordinateur. Et de là, bien, on peut clipper les pages. Et ici, il y a des shopping card links. Quand on met notre mouse dessus, on peut voir la petite icône shopping card. De là, si je clique dessus, ça va me rediriger sur le e-commerce, c'est Internet. Fait que super cool. Et on est à la fin. Est-ce que Marc demande, on prend une minute. Est-ce qu'on revient à la publication de base après se voir suivi d'autres liens? Bien, quand on clique dans des liens de la publication, ça vous redirige où que vous avez choisi. Après ça, si vous voulez revenir en arrière, vous avez juste à cliquer. Vous revenez à l'arrière. Mais vraiment, les liens, tous les liens qui sont ajoutés comme ici, il y a des liens navigate to page. Fait que vous cliquez, ça va directement sur la page. Si vous voulez revenir, vous pouvez cliquer sur la flèche ou vous pouvez juste draguer votre mouse. Fait que c'est vraiment vraiment sur le dessus, sur le cover ici. Utilisez ça vraiment super bien. Fait qu'il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Et bon, on est un petit peu en plus. Après, à la fin de ce webinar, vous allez recevoir un courriel. C'est le sondage post-webinar. C'est vraiment, c'est trois questions qui sont super utiles. Personnellement, je vais les lire, toutes ces réponses-là. Et toute l'équipe va les lire aussi. On essaie de mettre ça, on essaie vraiment de mettre ces webinars le meilleur possible pour vous. Fait que ça va être super apprécié si vous pouvez répondre à ces trois petites questions-là. Et c'est ce que j'avais pour aujourd'hui. Désolé, on est un petit peu plus, on dépasse le temps. Mais je suis vraiment, j'apprécie vraiment que vous êtes venus aujourd'hui avec moi dans cette première édition française de issue webinar. Personnellement, je vais vous envoyer un courriel aussi après le webinar. Encore là, merci. Si vous avez d'autres questions dans le courriel que je vous ai envoyé, vous pouvez toujours me demander ce que vous avez besoin. Et avec cela, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et voilà. Bye-bye tout le monde. Merci. 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 Merci.